Mon projet, c'est faire vivre des héros d'aujourd'hui, des héros simples, des héros de notre France souterraine aussi, de cette France que nous avons parfois négligée, abandonnée, où l'œuvre de la République, son œuvre d'éducation, mais aussi son œuvre de fermeté ont été défaillantes, et où des gens continuent d'errer, pour reprendre ce terme, dans des territoires qu'ils occupent, et en imposant des lois qui ne sont plus les lois de la République, ou en se laissant imposer la loi de la jungle. Je pense que les mécaniques du chaos travaillent en profondeur notre pays, travaillent en profondeur l'Europe et le monde entier. Pour parler du terrorisme islamique, on voit bien comment le terrorisme islamique, c'est quelque chose qui nous paraissait impensable, il y a 40 ans. Il est là, c'est devenu quasiment notre quotidien. Les attentats sont déjoués pratiquement chaque semaine en France. Donc ces forces sont à l'œuvre, ces forces de destruction sont à l'œuvre, et elles sont d'autant plus à l'œuvre qu'elles rentrent justement dans ce pays un peu liquide, un peu flottant, où les gens ne savent plus ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce en quoi ils croient. Donc là, on a des possédés, pour reprendre un terme de Stoyevski, des possédés qui, eux, croient en quelque chose, c'est la mort, et qui sont prêts à tout. Notre nihilisme général, je ne veux pas dire que vous ne croyez en rien, ni que je ne crois en rien, je veux dire qu'il y a un terreau nihiliste qui vient de l'histoire du XXe siècle. L'Europe et la France ont été traversés par ces deux grands totalitarismes, le communisme et le nazisme, et ils ont détruit le paysage, une partie du paysage spirituel européen, ils ont été vaincus, mais ils ont laissé en héritage une sorte de bombe à retardement, qui est notre nihilisme, le fait de penser que toutes les choses se valent, qu'après tout, ça ne vaut pas le coup de se battre pour une idée. C'est assez fréquent, je ne veux pas dire que nous sommes tous comme ça, mais je veux dire que c'est quand même un fond de l'esprit européen aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs choses, d'abord, il faut croire en soi. Pour croire dans les autres, il faut croire en soi, il ne faut pas toujours se dénigrer, il ne faut pas penser que nous sommes déminables. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays avec une histoire lourde, un pays qui rayonne encore dans le monde entier, contrairement à ce qu'on croit. Donc si nous croyons en nous-mêmes, nous croirons un peu plus en les autres, il faut espérer. Il faut que tous les gens qui vivent, on parlait de cette vie dans les gens qui sont victimes de la loi de l'ingin et dans les banlieues. Je pense à ce personnage de mon roman, qui est un vieil algérien, qui s'appelle Boadiba, il a passé toute sa vie là, dans une cité, c'est un homme extraordinaire, honnête, avec une moralité forte, et il ne peut plus vivre dans sa cité, il ne peut plus vivre dans son immeuble, il ne peut plus vivre dans son escalier. Donc tous ces gens ont perdu l'espérance, l'espérance que demain sera un autre jour. Et bon, je crois qu'il faut donc croire en soi, croire en les autres, et espérer que les choses sont possibles, qu'on peut changer les choses. Les personnages se sont imposés au fil du temps. Le premier fil rouge, c'était sans doute M. Boadiba, vieil algérien, retraité des grands moulins de Torbeil, comme je dis. Et il était dans la première version d'un roman que j'ai commencé il y a très longtemps, sur la même idée, mais version que j'ai reprise, quand j'ai quitté mes fonctions d'ambassadeur à l'UNESCO, et quand j'ai repris cette version, cette version ne me plaisait pas. Je voulais dire la même chose, mais je trouvais que le ton n'était pas là, qu'il n'y avait pas assez d'énergie, qu'il n'y avait pas assez acéré. Mais j'ai exfiltré un personnage, qui est Boadiba, parce que lui me plaisait énormément. Donc ça a été une sorte de... Ça a été le premier de cordée dans mon histoire, et il était là. Ensuite, il y a cette Somalienne, une jeune Somalienne, Abiba, rescapée d'un naufrage, c'est une boat people, rescapée d'un naufrage sur les rivages de Malte, et elle va être un de mes fils rouges aussi. Et peut-être que le troisième personnage, il y en a encore deux, il y a ce policier, parce que lui, là, je montre comment il flotte, il ne flotte pas de façon politique, il flotte dans sa vie. Sa femme vient de le quitter, ils sont mariés, ils ont des enfants, elle vient de le quitter, il n'a pas prévu ça, et il est totalement perdu. Il est obsédé par son divorce, il ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie, il n'a pas de plan B, et il s'est marié pour toujours, et brusquement, sa foire. Donc, c'est une sorte de naufragé, comme les autres. Et puis, il y a un personnage, quand même, qui est le narrateur, qui est l'archéologue. Cet archéologue, il m'apporte à la fois la sagesse et le recul, c'est-à-dire, grâce à lui, je peux faire intervenir l'histoire, la réflexion ou la méditation sur l'histoire, le fait que dans l'histoire, il y a des cycles, qu'il y a des révolutions, que tout passe, et qu'en même temps, il ne faut jamais désespérer. Sous-titrage Société Radio-Canada